Comment est-ce que tu te sentirais si tout ce que tu fais passait au journal, que ce soit dans ta vie publique ou dans ta vie privée, passe au journal ? Mets pause un instant et réfléchis un peu à tout ce que tu fais, même des choses les plus privées, ça passe au journal. Je ne pense pas que quelqu'un serait à l'aise avec ça. Pourtant, c'est ce qui est en train d'arriver. À l'heure où je te parle, c'est déjà effectif du côté de la Chine et ça va arriver dans tous les autres pays du monde. Dans cette vidéo, je t'explique exactement ce que c'est et surtout pourquoi est-ce que ça te concerne et comment est-ce que tu dois te préparer à cela. Écoute donc très attentivement cette vidéo. Bonjour ou bonsoir à toi, moi c'est Zangé Nelson, promoteur du CIDA, Crypto Investment in Africa, qui est une initiative ayant pour mission d'informer et surtout d'accompagner un maximum d'Africains dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Nous le faisons parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation assez alarmante. Il s'agit de l'adoption de façon générale dans le monde entier, ça ne concerne pas que la Chine, comme j'ai mentionné, de façon générale dans le monde entier, des crypto-monnaies de banques centrales. Aujourd'hui, tu dois d'abord savoir que la crypto-monnaie, c'est une technologie, c'est une révolution qui est déjà installée. Il n'y a rien à faire. La crypto-monnaie, elle, on doit l'utiliser. Donc chacun doit comprendre comment ça fonctionne. Parce que tout à l'heure, nous serons tous des dames. Maintenant donc, les états ripostent clairement, les banques centrales et tout. Ils ripostent donc avec ce qu'on appelle les CBDC, Central Bank Digital Currency. Et en résumé, ce sont des crypto-monnaies qui appartiennent à ces banques centrales-là, à ces états. Ça veut dire qu'elles contrôlent tout à l'heure. Et parce que la crypto-monnaie est tellement transparente, est tellement précise, est tellement sécurisée, la banque centrale, le gouvernement peut donc savoir exactement ce que tout le monde fait avec cette crypto-monnaie-là. Les états-unis sont engagés dans les CBDC, le Nigeria est également dans les CBDC, la Chine, l'Aime de la Russie, tous les pays sont engagés dans les CBDC. Ce qui fait que ce n'est qu'une question de temps pour que ce soit appliqué. Et la Chine a donné le cours d'envoi. La Chine a tout simplement décidé que dans l'une de ses provinces, dans une ville, tous les employés de l'État vont être payés en crypto-monnaie de banque centrale. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'alarme qui s'allume en fait quand ce truc se passe. Parce que ça signifie tout simplement que toutes ces personnes sont obligées de prendre leur salaire en crypto-monnaie de banque centrale. J'avais dit qu'il y a une application, le gouvernement va les payer avec cette application. Ces personnes, pour aller s'alimenter, vont aller chez les marchands, chez les boutiquiers, et elles n'auront que cette crypto-monnaie pour payer. Les marchands seront donc obligés d'accepter cette crypto-monnaie de banque centrale. J'avais dit qu'on saura exactement ce que tu as fait avec ton argent, parce qu'on peut exactement tracer ce qui s'est passé. On sait dans quelle ville tu as payé, on sait chez qui tu as payé, on sait peut-être même ce que tu as payé, et on peut t'interroger pour savoir tout le reste en fait. Et là, après que les marchands aient la crypto-monnaie, les marchands vont également propager ça partout, à leurs distributeurs, à leurs familles, etc. Et c'est comme ça que tout le monde va se retrouver dans cette bulle qui est totalement contrôlée et monitorée par le gouvernement et la banque centrale. Et là, ça devient le contrôle total. Nous avons fait une autre vidéo qui parle des CBDC. Là-bas, on explique en détail que les CBDC et leur danger. Je te conseille vivement d'aller suivre cette vidéo afin de mieux comprendre en détail. Ici, nous allons nous apesantir uniquement sur ce cas particulier. Là, on se retrouve avec toute une ville qui va être totalement contrôlée. Et ça nous concerne également, ça te concerne toi en tant qu'Africain, parce que très bientôt également, ça va arriver du côté de l'Afrique. Maintenant, comment se préparer ? Toi, en tant qu'individu, tu peux te préparer d'abord en te formant. Je le répète toujours dans toutes les vidéos, tu dois te former. Et c'est la raison pour laquelle le CIA met à ta disposition des formations gratuites. Dans la description ou dans les commentaires, il y a toujours des liens vers des groupes de formation gratuits, des liens vers des vidéos de formation gratuites, afin que tu comprennes ce que c'est réellement la crypto-monnaie, pourquoi elle est là et surtout comment l'utiliser. C'est très important afin que tu ne sois pas parmi ceux qui vont se retrouver habituellement dans une situation qu'ils ne contrôlent pas et qui ne sauront pas quoi faire. Parce qu'imagine juste un instant que tu sois fonctionnaire peut-être et que demain, le gouvernement dise, on vous paye en crypto-monnaie. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas penser que c'est la monnaie normale. C'est pas du tout la monnaie normale. La crypto-monnaie, c'est autre chose. On a donc sur le marché des crypto-monnaies qui sont des crypto-monnaies du peuple, les crypto-monnaies libres et puis des crypto-monnaies qui sont des crypto-monnaies d'État. En Chine, par exemple, ça s'appelle le Eiyuan. Ce qui est fait avec, je prends juste quelques exemples pour que tu comprennes mieux. Quand j'ai cette crypto-monnaie dans mon téléphone et que je ne peux payer qu'avec ça, imaginons que nous soyons dans un scénario où tout le monde utilise déjà cette crypto-monnaie. Ça veut dire que si je me comporte mal, le gouvernement peut tout simplement décider que je n'ai plus la possibilité de payer à tel endroit. Ça fait que je ne pourrais plus avoir accès à un certain nombre de services. On peut limiter ma consommation. On peut dire, je peux consommer maximum 1000 dollars par mois et là, je ne peux pas dépasser ce sol. On peut même m'imposer un certain rythme de consommation. C'est ce qui est déjà fait à certains endroits. On te dit, cette crypto-monnaie, si tu dois l'utiliser dans le maximum un mois. Si tu ne l'utilises pas dans un mois, ça va périmer. Et là, on peut donc obliger les personnes à aller consommer. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que c'est en fait. En réalité, on devient un peu des marionnettes entre guillemets, des personnes tellement contrôlées qu'elles sont obligées de marcher au pas et de suivre exactement ce qui est demandé de faire par un groupe de personnes. Mais pourquoi est-ce que quelques êtres, même un groupe de personnes, va contrôler tout le reste ? Pourquoi est-ce que des personnes sauraient exactement tout ce que tu fais ? Pourtant, toi, tu ne sais rien de ces personnes. Tu ne sais pas ce qu'elles font, tu ne sais pas qui elles sont. Voilà donc la grosse problématique. Et ici, la Chine a donné le coup d'envoi. Maintenant, la seule question, c'est à qui le tour ? Parce qu'il est clair que d'autres pays vont suivre le pas. Je t'ai averti, maintenant la balle est dans ton cas. Tout ce que je peux te conseiller, c'est de te former au maximum. Et pour cela, je mets à ta disposition des groupes, des programmes de formation gratuits. Pour cela, clique juste sur les liens, soit en commentaire, soit dans la description de cette vidéo. Intègre les différents forums de formation gratuits. Et ensemble, formons-nous afin que tu comprennes mieux cet écosystème et que tu sois préparé à ce qui arrive. C'est extrêmement important. D'ici là, je te dis merci, merci de m'avoir écouté. Surtout, passe à l'action et forme-toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada